Avant que cette vidéo commence vraiment, je voudrais te rappeler que cette vidéo est mon avis Vous pouvez avoir un avis différent, donc l'espace commentaire est fait pour débattre On s'aime tout, ça n'a pas besoin d'insulter ou de rager si t'as eu l'un ou l'autre Voilà, et puis bonne vidéo, n'hésite pas à lâcher un néné en pouce bleu, ça fait plaisir Yo les potes à forme ou quoi ? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle Et aujourd'hui on va parler de Freezer et de Goku Je sais que ça va beaucoup faire parler dans les commentaires, etc D'ailleurs n'hésitez pas à lâcher vos avis Parce que pour moi, le Freezer est largement meilleur que le Goku Je vais vous expliquer pourquoi, attendez à votre pouce rouge Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça Alors, on va commencer par dire pourquoi le Freezer est fort Alors le Freezer, il a un leader extrême Donc type plus 3, PV, attaque et défense, plus 120% Il faut savoir que dans l'extrême tech, il manque pas mal d'unités Et une unité aussi forte La extrême tech porte tout simplement un énorme up Donc maintenant, en plus on n'est plus obligé de jouer Brolier CJ3 Qui a été une unité détestée Clairement parce qu'il se prenait 0 en défense 0 en défense Là, vous allez me dire oui Oui, mais tu dis ça parce que la extrême tech, elle était nulle VGT 6-4, il est pas nul Sinon, t'aurais dit Goku, il est plus fort Attendez Attendez un peu Je vous dis ça dans le sens où son impact sur le jeu est plus important Pourquoi ? Parce que justement maintenant, la extrême tech, on n'est pas obligé de jouer Broly Et maintenant, on peut le sortir de la team Donc, la team est largement meilleure Maintenant, il n'y a pas besoin de Zama Black pour récupérer de HP On a ce Freezer pour le faire Et dans la ressuscité, il est titulaire Largement jouable Donc pour la catégorie, on a ressuscité Boss de film, plus puissance Donc dans la catégorie ressuscité, titulaire direct Sachant que dans cette catégorie, il y a les Golden Freezer Et Golden Freezer Ange Et le Metal Cooler Donc tous ces liens vont être activés Il y a beaucoup de liens qui vont être activés Le plus puissant peuple Creuté spatial Ambition de conquête Peur et désespoir Combat acharné Il y a plein de liens qui peuvent s'acquiver Ça, c'est juste incroyable Au niveau de boss de film Il est aussi titulaire indiscutable Il y a le lien transformation qu'il pourra prendre Par exemple avec Janemba Ou avec Cooler Et ça, c'est plutôt... C'est juste trop bien D'ailleurs, Cooler N Un des meilleurs amis de Freezer Tout simplement parce qu'il n'utilise pas moins de 6 liens Donc, et transformation qui fait récupérer 10% d'âge Donc, quand ils sont côte à côte En plus des 11% d'HP qui récupèrent avec son passif 45% d'attaque Donc avec First Battle Trotté spatial Ambition de conquête Et Ki plus 4 Avec le plus puissant peuple Et peur et désespoir Donc, c'est juste... C'est juste un truc de malade Ou Ki plus 4 Ki plus 4 ou Ki plus 2 Je sais plus si... Je crois que c'est un Ki plus 2 Ki plus 2 Mais de toute façon, il y a largement assez Voilà Le Cooler n'est pas là Donc, je me suis trompé J'ai peur et désespoir Désolé Je voulais dire Boss du coup Et sans compter boss Bien sûr, si on compte boss On va sur du 65% Enfin non, 70% Ce qui est quand même assez vénère Comme combo Donc, deuxième raison pour laquelle le Freezer est meilleur Simplement parce qu'il synergise super bien dans sa team Donc, que ce soit un team extrême Avec Couleur Que ce soit un team ressuscité Avec les Golden Freezer ou Golden Freezer Ange Ou Metal Cooler Et en team Boss de film Donc, avec Couleur Ou avec Metal Cooler Tout simplement Il a des liens de malade Pourquoi aussi Il est mieux ? Parce que Ses liens sont stables Et là Tous les liens sont activables Et il a des liens stables Donc, on va passer à la deuxième forme Il va gagner Troisième forme Il va gagner vitesse époustouflante A la place De Peur et désespoir Pardon Donc On troque un lien pour un d'ailleurs Voilà Je trouve qu'il était C'est pour cette fin C'est mieux que peur de désespoir Et On va juste avoir après A la place de transformation Génie Bon, c'est un peu dommage De perdre de transformation Mais Génie C'est un lien qui prod très facilement Dans la team ressuscité Ou dans la team extrême Ou dans la team tech Golden Freezer Là Golden Freezer Ange Aussi C'est pour ça aussi Qu'il est très fort C'est tout à même J'ai une Té qui reviennent Mais en fait Tous les Freezer sont joués Plus ou moins dans les mêmes teams C'est ça qui est juste incroyable Et donc là On a la dernière forme Qui gère donc Tous ces liens Et qui est juste incroyable Voilà Alors pourquoi Tout simplement Pourquoi le Freezer est super fort Parce qu'il a un impact Alors la catégorie plein de puissance Moi je ne jouerai pas dedans Il peut se jouer dedans Ça dépend de ce que vous jouez Mais c'est vrai que moi Je ne le j'ai pas dedans C'est plutôt une team super je trouve Après Vous pouvez dans le sens Où Il y a le Il y a le Tac 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 Il est où Il est là Il y a le Freezer Donc le Freezer Qui se l'est super bien Avec lui On peut faire une rotation Avec les deux C'est vrai que ça rentre parfaitement Après c'est vrai Qu'on n'a pas l'habitude De la jouer extrême Cette team là Mais vous pouvez néanmoins On a plus l'habitude De la jouer super En tout cas Titulaire indiscutable En ressuscité En boss de film En extrême tech Maintenant passons Au Goku Donc voilà pourquoi Le Freezer Est juste incroyable Il a un impact Dans toutes les teams Où il est Il change juste le jeu En fait son arrivée A vraiment changer de jeu Au niveau de ces teams là Et rien que ça C'est juste incroyable Alors le Goku Goku très bon Bon après Au niveau du passif Il y en a L'un réduit les dégâts De 25% au maximum L'autre Il de 15% Je préfère Le heal de 15% Très honnêtement Donc pour le Goku On a 4 catégories Cette fois Les 3 On a Super Saiyan 3 Divine Surienne de sang Pure Pleine puce Alors ce qui est très bien Sur Goku C'est qu'il peut pallier Comme leader Si vous n'avez pas Badak Vous allez prendre un Badak En ami Et lui en leader Ça peut passer parfaitement Vu que les Super Saiyan 3 C'est presque tous Des super à part Broly Il n'y a pas de soucis La Divine C'est pareil Vous ne pourrez pas jouer A Rosé Mais bon voilà Vous pouvez faire des petites concessions Pour le joueur leader Et ça c'est très bien S'il vous manque Des leaders Ça c'était le bon point Le mauvais point c'est quoi C'est que ces liens Ne sont pas du tout stables Au début Il a des très bons liens Donc Super Saiyan Carré Vétéran Kamehameha Par au combat Combat chargé En SSJ 3 Il passe Un combat décisif En SSJ God Il passe à vite S'époustouflante Donc vite S'époustouflante Plus combat décisif Ça va être à dire Que Si vous avez Au début Un perso avec Qu'il n'y a pas Les 3 liens En fait Ça va être assez Parti assez difficile Les premières rotations Tout simplement Ça va être difficile Parce que Ça c'est la forme SSJ après A laissé juger Qu'il y a exactement Les menaces Ça veut dire Il y aura deux tours Où Il aura parrain Au combat C'est à dire Si l'unité d'à côté N'a pas parrain Au combat Et combat décisif Ça va être Voilà Ça va être compliqué Et si l'unité Après Les deux tours Donc quand elle se transforme En SSJ God N'a pas Au bout du 4ème On n'a pas Vitesse Époustouflante Au combat décisif C'est Voilà C'est assez C'est assez C'est assez Dommage C'est assez Dommage A savoir aussi Que justement Arrivé là Il perd le lien Garry Vétéran Qui est un très bon lien Qu'il avait avant Et il gagne Même en Super C3 Non il a toujours En Super C3 Il le perd justement Super C3 Et il gagne sur la Diva et Dimension Dillé Qui sont deux Excellents liens Mais cette stabilité Est un vrai problème Dans le sens Où Ça va changer Continuellement Donc on ne pourra pas Activer tous ces liens Alors que le Freezer Reste table Tour Reste stable Tout après tour On va pouvoir Activer ses liens Pareil Même Génie Ça s'active Transformation Tous ces liens S'activent avec Les mêmes persos Donc il n'y a pas de soucis Là dessus Lui Aller trouver Un perso Avec guerrier Vétéran Et Dimension des dieux Ou soldat divin Voilà Perso Moi je n'en connais pas De tête On va aller voir Les frérots Dimension des dieux Qui a combat Vétéran Ici Enfin Garry Vétéran Pardon Donc voilà Tac tac Il n'a pas garé Vétéran Il n'y a aucun Garry Vétéran Ici Aucun Garry Vétéran Moi je n'envoie pas Vous me dites Si jamais vous en voyez C'est assez dommage Parce qu'on va se priver De certains Après c'est vrai Que Dimension des dieux Et soldat divin C'est deux très bons liens Qui peuvent facilement Probre par exemple Avec le juba Etc Mais Ça apparaît Au bout du quatrième tour C'est assez contrarian C'est assez contrarian Parce qu'il y a les autres tours Tout simplement Vous n'allez pas pouvoir Les activer Alors Deuxième raison Pourquoi Pour moi Il est en dessous Tout simplement Parce que Il est titulaire Dans aucune de ces catégories Je suis désolé C'est très dur à dire Mais il est titulaire Dans aucune de ces catégories Pourquoi ? Parce que la première fois Attaque et défense Plus 80% C'est pas assez impactant Pour l'intégrer dans la team Même s'il réduit De 25% l'attaque Il devient bon A partir du Essay Jigod Essay J3 Essay J3 Et encore Essay J3 Il y a des unités Largement meilleurs Que l'essay J3 Quand même C'est vraiment Essay Jigod Qui commence à avoir Son plein potentiel Du coup 4 tours 4 tours Où il apparaît Sur le terrain Ça fait 8 tours 8 tours A attendre pour ça Et donc Super Saiyan 3 On va pas le mettre dedans Parce qu'il faudra attendre 3 tours Pour qu'il soit Et en plus Même dans cette team là Franchement Le Goku n'a pas sa place Le Goku n'a clairement pas sa place 80% d'attaque et défense C'est pas assez Le Freezer Pourquoi Il a sa place partout Parce qu'il heal de 15% En plus C'est pas les 25% En fait Le 21% de réduction de dégâts N'est pas assez conséquent Pour l'intégrer dans l'équipe Tout simplement C'est beaucoup plus Impactant d'avoir 11% de régène Que 21% de réduction de dommage Et ça Ils ont fait une grosse erreur Quand ils ont fait ça Peut-être pour donner Plus d'importance au Freezer Mais du coup Le Freezer Est vraiment Largement devant Et je dis pas ça Parce que je Je dis pas ça Parce que voilà Je l'ai eu Ou parce que C'est vraiment le cas C'est vraiment le cas Je vous conseille De pull sur Freezer Et non sur Goku Alors Donc En divine Il n'est pas titulaire non plus Donc on a migaté On a On a migaté On a On a le Jiren Qui est mieux Même le Jiren Il est largement mieux Le Jiren est largement mieux Que ce Goku Parce que Comme j'ai dit Il faut attendre 8 tours On a Le Topo Qui même si C'est un support Il a eu l'argent Puis sa place En team divine On a Oui support Qui même lui Je pense sera plus impactant On a On a Les Godku Les Godku Donc Godku puis Et Agi Et Les Goku Blue Donc voilà Les Goku Le Godku puis Est largement meilleur Que celui-ci Jusqu'à La forme de God Tout simplement Il est déjà excellent Donc il a pas sa place Dans la team Tout simplement Celui-ci Bien qu'on puisse mettre Les deux dans la même team On se comprend Voilà Il n'y a pas photo là-dessus C'est malheureux Mais il a pas sa place En team divine Ça a une 200 pire Il a pas du tout Ça passe dessus Avec les Végéta Evo Les Migaté aussi C'est juste des teams De barjo Il n'y a même pas besoin Il n'y a même pas besoin De parler en fait Il n'y a même pas besoin De parler Regardez Regardez-moi ce roster Regardez-moi ce roster Il n'y a même pas besoin De parler Il y a du Badak Essay J3 Il y a du Goku Migaté Il y a du Goku Essay J4 Il y a du Végéta Essay J4 Qu'est-ce que vous voulez Mettre ce Goku Là-dedans Franchement Attendre 3 tours Pour qu'il proc Les transformations Et puis On a la pleine puissance Donc la pleine puissance On a pareil Goku Essay J4 Dedans On va pas compter Les LR Parce que voilà Les LR Il n'y a pas tout le monde Qui les a La pleine puissance On a donc Encore la pleine puissance Il peut peut-être Trouver sa place Voilà Parce que En super On n'a pas tant De temps d'unité Que c'est en pleine puissance Même si la catégorie Est bien fournie On n'a pas énormément D'aucune fesse dedans Donc En résumé Pourquoi pour moi Le Goku est en dessous Le Goku est en dessous Du freezer Son setting Qui est beaucoup moins bien Donc il s'intègre Beaucoup moins bien Dans les teams Son passif Est beaucoup moins impactant Que les freezers Sa présence Est beaucoup moins impactante Que les freezers En super agi En super agi C'est pas l'unité Qu'on attend Dans le super agi Tout simplement Voilà En super agi On aurait mis Un vrai tank Quelque chose Qui aurait vraiment Changé la team Là c'est pas lui Qui va changer Foncièrement la team Donc pareil Pour les autres Pareil pour la divine Pour les raisons Que j'ai annoncé avant Donc il a pas Un gros impact Sur le jeu Même s'il est très fort C'est surtout son leader Qui est abusé Et sa transformation Au bout d'un certain temps Donc voilà Pour ces trois réseaux Là Donc pour son 7 team Trop variable Son manque D'impact dans les teams Et Ses Ses catégories Ou tout simplement Voilà Il a pas sa place Pour ces trois raisons Je dirais que le Goku Est en dessous du freezer N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Ce que vous en pensez Bien sûr C'est mon avis Et ça le reste Et puis voilà J'espère quand même Que vous avez aimé cette vidéo Si vous avez le Goku Il reste très bon Ne vous inquiétez pas Mais Tout simplement Pour moi Il est en dessous du freezer Pour les questions Que je vous ai énoncé Donc n'hésitez pas Dans les commentaires A dire votre point de vue Je l'écouterai tout à fait Et puis voilà On peut en débattre C'est fait pour ça J'espère que t'as bien aimé La vidéo frérot N'hésite pas à lâcher Un énorme pouce bleu Et à t'abonner Ça fait plaisir Activer les notifs Pour être au courant Quand je sors une nouvelle vidéo Et puis je te dis à la prochaine Bon de repas toi Ciao ciao Porte toi bien Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501